Vous vous rendez compte qu'il paye un mec pour écrire ce que eux disent 60 balles la consultation Pour se faire insulter de fragile Yo la vidéo que tu t'apprête à voir est la rediffusion d'un live Twitch Mais comment faire pour voir les lives en live ? Clique sur le lien dans la description et follow la chaîne Twitch Très bonne idée je pense que je vais faire ça et je vais aussi m'abonner à la chaîne YouTube Et lâcher mon plus gros pouce bleu pour ne rater aucune vidéo Et c'est parti pour la vidéo Bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien je sais pas pourquoi je fais toujours ce geste Quand je vous dis bonjour ça veut absolument rien dire Aujourd'hui je suis accompagné du chat Twitch Bonjour Twitch vous allez bien ? En vrai je leur dis bonjour mais nous on est en live depuis midi Et là il est 14h11 Ça fait déjà 2h qu'on passe du temps ensemble Mais quand même dites bonjour à votre famille allez-y Aujourd'hui on va aller voir une vidéo qui s'appelle Ma perte de poids a rendu mon compagnon jaloux Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes gros personne n'est jaloux de vous ? Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes gros personne ne vous aime ? Ou peut-être que ça veut dire que si vous êtes gros et qu'il y a une pente vous pouvez rouler jusqu'à Amsterdam ? C'est ce que nous allons voir ensemble ! J'aurais dû faire le disclaimer avant non ? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui nous allons regarder absolument tout et tout le monde Toute taille et toute corpulence possible Parce que si on rigole de tous Tout le monde sera sur un même pied d'égalité et il n'y aura plus de problème avec personne El Batardo est-ce que tu peux venir ? El Batardo ! 3 2 1 Tadam ! C'est moi Pour plus d'effets spéciaux abonnez-vous à cette chaîne El Batardo ! Impossible de le deviner lorsque l'on voit Laura aujourd'hui Mais il y a à peine un an cette jeune femme de 23 ans pesait 112 kilos What ? C'est pas la même C'est pas possible C'est pas la... Moi je pense que elle elle a mangé l'autre mais c'est pas la même T'as vu les bras et tout What ? Grâce à une opération qui a réduit la taille de son estomac elle a perdu 57 kilos Oubliez la jeune maman bien portante elle a retrouvé une silhouette de rêve et par la même occasion le plaisir de plaire Ah ouais non mais attendez si c'est perte du poids pour tromper votre mari autant rester grosse hein ! Waouh c'est violent de fou ce que je viens de dire Et c'est bien le problème d'Arthur son compagnon depuis 4 ans Depuis la transformation de Laura il est devenu terriblement jaloux Mais pourquoi tu veux te maquiller pour faire du sport ? Du moment que je fais rien de mal Ça j'avoue j'ai jamais compris Après vous faites ce que vous voulez hein Mais ça sert à quoi de se maquiller pour faire du sport ? En vrai vous avez raison hein Vous mettez toutes les chances de votre côté pour trouver un mal alpha mais euh... Dès qu'il le peut il la suit partout même aux séances de photos de Laura quand il n'est pas avec elle Il l'appelle constamment convaincu qu'il est avec un autre homme Ah ouais il est matrixé aussi hein Une situation que Laura ne supporte plus En fait je passe toujours mon temps à la rassurer et moi c'est plus possible du tout pour moi J'en peux plus quoi hein Elle a donc fait appel à un coach de couple pour tenter d'arranger les... Rire le coach de couple il a 12 ans il a encore du lait maternel là sur le coin du visage Son dernier repas c'était un téton Laura est une jeune maman au foyer de 23 ans qui n'attend qu'une seule chose le soir venu De voir Arthur son compagnon rentrer du travail pour pouvoir aussitôt fuir l'appartement Ah mais le problème c'est qu'elle fait rien toute la journée du coup après le... Ah mais oui d'accord c'est bon j'ai compris le problème Cela fait 4 ans qu'Arthur et Laura vivent ensemble Il y a un an et demi ils ont eu un petit garçon Matisse Mais surtout il n'avait pas tout à fait la même apparence Laura a eu recours à une slive pour maigrir Elle a subi l'ablation des deux tiers de son estomac Ah du coup c'est irréversible Il lui reste qu'un tiers de son estomac à vie Ca en vrai compliqué comme opération Moi ce que je comprends pas c'est que tu devrais être fier quand même de... Mais tu sais que je suis fier tout ça mais... Mais mais alors pourquoi moi ce qui me fait mal au coeur entre guillemets C'est qu'en fait quand j'étais grosse t'avais pas du tout peur de me perdre Par contre maintenant que j'ai maigri t'as peur de me perdre Je me demande bien pourquoi Tout simplement parce que maintenant tu rentres plus dans les critères de beauté actuels de notre société occidentale Simple efficace on a tous compris Mais la jalousie d'Arthur ne va pas empêcher Laura de se rendre à la salle de sport Pas question de s'aider Ca va Il est hors de question pour elle de reprendre du poids alors elle s'entretient 3 fois par semaine Ici durant 2 heures Après en vrai je comprends qu'il ait peur de la perdre un peu Parce qu'elle est quand même jolie on va pas se mentir Donc euh je pense que c'est bien d'avoir un peu peur de perdre son conjoint mais pas trop Qui énerve son compagnon depuis qu'elle a perdu du poids Laura se sent belle et elle s'est découvert une nouvelle passion Se faire prendre en photo et pourquoi pas devenir modèle un jour Depuis quelque temps elle se rend donc à des séances de shooting avec un photographe de la région Autant dire qu'Arthur ne voit pas cela d'un très bon oeil En plus on les connait les photographes Mais pourquoi tu veux venir ça en fait ? Parce que t'es tout seul avec un mec et voilà je veux voir comment ça se passe et tout Ce qui me ferait plus plaisir c'est que tu viennes pour me faire plaisir et non pas pour faire inspecter Bah pour l'instant je vais venir euh Parce que pour l'instant tu vas venir inspecter les lieux quoi Bah oui mais euh c'est plus fort que moi ça voilà je sais pas Il se méfie donc de tout Que ce soit ses conversations téléphoniques, ses rendez-vous Et bien sûr de ses contacts sur internet Ah ouais ! Ah oui non mais d'accord Oh le pauvre il doit checker tous les commentaires de toutes les photos Il y a un an Arthur et Laura avaient pris la décision de se marier Et avait même fixé une date Mais devant la jalousie de plus en plus maladive d'Arthur Laura a décidé de tout annuler Voilà tu vois toi t'aimes une femme Que personne aime, qui fait 130 kilos Tu restes avec elle pendant des années Et dès qu'elle maigrit, dès qu'elle devient fraîche pour la société BIM ! Elle annule tout Moi je trouve c'est grave C'est sur internet que Laura a donc trouvé un coach de vie pour leur venir en aide Pour se rassurer la portée sont dévolues sur un homme plutôt jeune Il a 12 ans Certain Alexis, âgé de 28 ans Que je suis mort Alexis t'as pas 28 ans Laura lui a déjà parlé du problème mais il a besoin d'en savoir un peu plus Comment est-ce que vous allez voir évoluer la situation ? Mais qu'il y ait beaucoup moins de jalousie Qu'il sorte un petit peu plus de son côté Arthur va justement rentrer de son travail pour découvrir Laura Je vous le dire le vrai problème c'est elle qui reste à la maison toute la journée et qui s'ennuie C'est tout Bon après lui il est aussi jaloux en vrai Il savait bien sûr qu'un coach devait venir aujourd'hui Ce qui ne va pas contribuer à le mettre à l'aise En même temps tu rentres chez toi tu vois un mec normal tu pètes un câble Alors est-ce que tu peux me dire ce qui va pas aujourd'hui ? Je pense que c'est ma... Je suis jaloux déjà parce que je suis pas bien encore dans ma peau Je me sens pas encore en confiance Vous vous rendez compte qu'il paye un mec pour écrire ce que eux disent Je suis persuadé il va dire Alors le problème c'est que par rapport à votre changement physique Votre mari est plus confortable avec votre nouvelle attitude Et il a un manque de confiance en lui qui lui permet d'être jaloux Attention 60 balles vous êtes prêts ? À ce moment là je me dis qu'Arthur est fragile Voilà 60 balles la consultation Pour se faire insulter de fragile Ça vient de son manque de confiance en lui Voilà Parce qu'il te l'a dit en fait Enfin il te l'a dit j'ai pas confiance en moi toi t'as écrit Voilà Et le dernier truc c'est Par rapport au changement physique de sa femme Qui attire plus les gens Vous êtes prêts ? Son changement physique qui est en cours Voilà Avant même de venir Alexis avait déjà prévu tout un tas de choses Pour tenter de redonner de la confiance en lui à Arthur Un programme dont il ne dira rien à Laura Il va la laisser volontairement dans l'ignorance C'est seulement une fois à l'extérieur quand ils seront entre hommes Par contre il est immense Je sais pas sa mère elle mettait quoi dans son lait mais Donc ce que j'ai décidé d'organiser Pour que tu prennes un petit peu confiance en toi Que tu prennes conscience que ton corps a changé C'est une séance photo que pour toi D'accord D'accord ? Donc je t'en ai parlé un petit peu au téléphone Oui Donc je te l'amène pour que tu me fasses une belle séance photo Ça marche Pour qu'il prenne confiance en lui Oui Il a pas mal changé je voudrais qu'il ait conscience de tout ça Et voilà qu'il commence à oser à prendre confiance en lui Qui joue un petit peu avec l'objectif Ça marche on va lui montrer sa nouvelle image Même si Arthur Ah ouais apparemment c'est un chanteur des R&B des années 2000 maintenant Bah à force dans la séance je me suis un peu décoincé et Et voilà quoi ça Ça m'a fait plaisir Et euh Arthur va effectivement tout doucement C'est un ballon de hante ça on est d'accord On est d'accord qu'il a jamais pratiqué le hante de sa vie hein La fin de la séance Oooooooh C'est vraiment la photographe qui lui a dit de faire ça En voyant cela Alexis va prendre la décision d'appeler Laura pour la faire venir ici Bâtard En fait Alexis il cherche la merde il veut la rendre jalouse Ouais nickel Super Et là je suis sûr elle va faire un délire de Ouais mais la photo c'est un truc à moi C'est pas un truc à toi Me vole pas mes propres trucs Fais tes propres trucs Attention vous êtes prêts ? Je suis pas contente parce que déjà une c'est une photographe Et pas un photographe Un zizi ça change tout comme je vous ai dit hein Je lui avais déjà proposé plusieurs fois de faire des photos Il m'avait toujours dit non Et là je le vois il prend du plaisir à faire des photos Il prend du plaisir avec une caméra J'aime pas du tout Et là elle a l'air un peu méchante tu vois Tout à l'heure j'étais de son côté Là on dirait un peu la meuf aigrie Limite euh Bah en fait parce que justement c'est pas son rôle à lui Ah je vous avais dit quoi ? La photo c'est mon truc c'est pas ton truc Il a des beaux yeux Il a un regard magnifique Les beaux yeux bleus Comment tu le trouves ? Putain il y a une autre meuf qui complimente son mari Elle va péter un câble Elle va fracasser l'appareil Attention vous êtes prêts ? Ils vont donc se retrouver dans l'un des bars de la ville Le genre de lieu qu'Arthur a l'habitude de fuir en temps normal Et mine de rien ça va plutôt bien se passer J'vais des gros hein Bah ouais Surtout les garbots Bien joué Yes bah ça y est là je joue au babyfoot il est plus timide Vous aussi payez un coach 200 euros de l'air Au fur et à mesure de la réacte vous avez vu le prix du coach augmente Ils sont un peu jaloux quoi En sortant il va même être surpris de voir que c'est elle Qui a cherché plusieurs fois à le joindre durant la soirée Oh il a pas décroché lui Est-ce que vous avez communiqué pendant la soirée ou pas ? Bah m'envoyer un message pour me dire bah qu'est-ce que je faisais et tout ça quoi Où j'étais et... Que tu pourrais essayer de la rappeler Ah elle fait la gueule Elle me dit demain tu te démerdes je vais chez ma mère Oh ok Ça c'est toxique Oh 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 Quoi ? Mais non le coach en relation il a brisé un couple 200 balles pour briser un couple Elle est pas habituée à ce genre de situation Et peut-être qu'elle a aussi le sentiment que... De pas avoir le contrôle de la situation En fait elle est méchante C'est ma conclusion celle la méchante dans le couple Quand j'ai essayé de lui téléphoner et d'envoyer des messages J'avais aucune réponse Du coup j'ai pris notre enfant et je me suis barré J'avais pas du tout envie de me replonger dans ce qui m'avait fait pleurer toute la nuit Mais il a rien fait il a joué au baby-foot Je voudrais qu'on fasse le bilan de ces deux journées Moi j'ai des choses très positives à vous dire déjà Mais avant j'aimerais qu'on vienne tranquillement Sur ce qui s'est passé hier soir Est-ce que ça t'a gêné que ce soit une photographe ? Bah déjà euh... Oui, déjà oui ça c'est sûr Et toi ? Le mec qui te prend photo c'est un mec ? Donc pourquoi tu lui casses les... Hein ? Les trucs ? Toi tu te sais bien photographier par un mec Et pourtant tu dors pas sur le canapé Merci Ray pour le fond Faut avoir fait que le photographe T'es allé à les dossiers par rapport à... Ouais mais toi c'est pas naturel Ah toi c'est naturel quand t'es là Tu fais des... En petites nuisettes avec un photographe Et lui quand il est... Oh ! Oh ! Bon j'avoue la photo là avec le torse poil et tout c'était pas naturel Ce genre de réaction ça ne sert à rien Il a juste fait une séance photo Ça ne sert à rien parce que tu te fais du mal Et en plus tu vas faire du mal au couple Donc dans ces cas là ce que tu dois faire Tu en discutes tranquillement Je me dis que quand il se lâche comme ça justement j'ai peur justement qu'il rencontre des gens et tout Ok Si je fais tout ça c'est pas pour euh... Elle abuse Pardon qu'il y en a après Mais oui Attends il a fait un baby-fout hier il était... Passe quoi là ? Tout le monde pleure ? Moi aussi je vais pleurer Pour l'avenir euh... Bah j'espère vraiment que ça va s'arranger Qu'on va se redécouvrir Qu'on va retrouver la fusion qu'on avait entre nous Après pourquoi pas reprogrammer le mariage Et puis euh... Peut-être avoir un petit frère et une petite soeur pour Matisse Ça serait pas mal quand même Pire et un Votre couple ne va pas Ne faites pas d'enfant en plus On peut donc dire que la perte de poids nuit à votre couple Donc soyez heureux Soyez gros Et mangez de la mayonnaise Merci abonnez-vous à cette chaîne Likez, partagez, commentez Non ne soyez pas toxique avec vos conjoints Essayez d'être cool Cool up De toute façon on aime bien les gens cool Alors qu'on aime pas les gens toxiques c'est chiant Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Je savais pas trop quoi dire Allez salut